Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Insem. Alors aujourd'hui on vous a réservé une émission très artistique et ça commence avec du théâtre. Notre invitée Catherine Gradiani elle nous parlera du bouc une pièce qu'elle a mis en scène avec sa troupe de comédiens à Libye et puis on va avoir de la chanson avec Francesc qui est en direct du théâtre de Bastia pour la 29ème édition des musicales je ne sais pas si on la voit, ma petite Francesc voilà, on vous fait un coucou vous avez une super sélection d'artistes vous nous en parlerez tout à l'heure et puis on a Francine pour m'accompagner tout au long de cette émission Bonjour Célia Vous allez faire un petit peu votre cinéma et vous avez une sélection d'artistes qui ont déchiré la toile Parfait, en 13h un art tout autre, ce sera le yoga qui est pour les petits comme pour les grands une vraie discipline où on se fait du bien au corps et à l'esprit et comme l'émission est très chargée on commence immédiatement avec vous Catherine Gradiani, bonjour Bonjour Vous êtes donc metteur en scène vous avez fondé la compagnie de théâtre à Libye et vous venez nous présenter la fameuse pièce Le Book une pièce qui traite d'un thème d'actualité qui est donc le rejet de l'étranger Oui, alors déjà c'est un Le Book c'est un texte de Fassbinder qui est un auteur allemand qui est décédé en 1982 donc ça a été un réalisateur un auteur, un metteur en scène un acteur et un homme extrêmement prolifique un très gros travailleur et le Book c'est une pièce que nous avons montée au mois de juin à Bastia et qui est reprise là le 24 novembre parce que la ville de Bastia l'a programmée au centre culturel Albor donc c'est l'occasion pour nous de se remettre dans le travail Alors là on a un premier extrait On me dit que c'est un petit extrait D'accord, très bien Alors vous l'avez dit Catherine c'est au théâtre l'Albor c'est le 24 novembre une compagnie de comédiens qui sont à la fois professionnels et en même temps Oui c'est un petit peu la caractéristique de cet atelier c'est un spectacle d'atelier d'un atelier que je dirige où effectivement il y a un mélange d'amateurs et de professionnels c'est-à-dire il y a des acteurs professionnels il y a des musiciens mais qui sont aussi acteurs et des futurs professionnels puisque ce sont des jeunes gens qui sont dans les conservatoires à Paris alors parfois c'est pas toujours très simple d'arriver à travailler au niveau des emplois du temps et de l'espace géographique mais on y avait donc c'est une distribution on va dire un atelier un peu atypique et en même temps très complet alors vous savez quoi ça y est on va le regarder alors comme ça tu viens de Grèce Grèce oui ça te plaît ici ? tu as du plaisir ici ? nix comprendre Allemagne belle beaucoup belle pas beaucoup amour nix comprendre amour que tu es là ? nix non nix mademoiselle quoi ? mademoiselle ? nique nique ? oui ? non nix pourquoi ? je ne te plais pas ? oui nix je le tiens dès qu'il le tient de Bruno je crois la nuit dernière elle s'est déshabillée s'est allongée sur le lit et a appelé le grec pour qu'il vienne et alors ? il est venu et il est revenu trois heures plus tard avec l'air complètement vidé moi je rentrais tranquillement à la maison le grec arrive à ma rencontre je le salue parce que j'ai de l'éducation il m'attrape et me flamme dans l'air et n'arrête pas de répéter nique nique jusqu'à ce que je sois prise d'une peur à en crever alors je me suis enfuie en courant c'est une crise assez charnelle quand même et puis au-delà de la peur de l'étranger le rejet de l'étranger c'est surtout les conséquences de la rumeur c'est ça en fait c'est rien de très grave ce qui s'est passé dans le premier extrait qu'on a vu quand elle essaye de le séduire et puis lui il n'a pas envie ça ne marche pas parce qu'en plus il est l'objet de tous les fantasmes de toutes les femmes qui sont sur le plateau de toutes les jeunes filles les femmes qui sont sur le plateau avec certaines ça marche puisqu'il a une histoire une vraie histoire avec l'une des protagonistes mais pas celle-ci et du coup elle va et c'est vraiment l'écriture qui est comme ça c'est une pièce où il y a 41 scènes et tout se passe dans les entre-scènes c'est-à-dire ce que vous ne voyez pas mais quand quand les personnages reviennent il sait passer quelque chose et du coup elle va dire donc on voit qu'elle a dit qu'il l'avait jeté par terre mais après un autre va dire qu'il l'a violée et comme ça la rumeur enfle et ça devient grave alors ne révelez rien Catherine d'ailleurs je vais devoir vous interrompre parce que ça va être le moment de jouer c'est-à-dire qu'il y a une demande à Nantes au théâtre gardez-moi sur les dalles on va regarder un petit extrait et quand même je vais le rire c'est-à-dire c'est-à-dire que je vais le dire je vais le dire c'est-à-dire que j'ai fait c'est-à-dire que tu aies c'est-à-dire que tu aies c'est-à-dire que tu aies un petit peu plus gros il a un pistolet Corsica sera, bonsoir, je vais faire un truc, 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 truc. Là qui est mon pays en abandon, là ce n'est pas profite, mais c'est pas l'alluvion, la luvia. Et moi je suis rendu en toute merde. Avez des vacances qui corrent, tout est ma, devois te mentire, voilà, j'en ai mis, tu le, mi, mi, la mi, la insouffure, eh ? Tu l'achano, je biais, tu l'as peas en quanta asac et m'y la donnais romain, c'est un joint, orléans. Dites à gane d'arc, sa brenoué boule, si je t'interes, ni d'entonis. Mais il y a promesse Arisa et Lemurisa Donc la demande est simple Comment se dit le théâtre ? C'est la réponse C'est qu'on a dit que nous T'amènent à 0800 0009 Dans l'autre, il y a toujours deux biais Au festival de la magie Qui s'est passé au Ijote Au Jano Au Baladine Et dans le magnifique livre L'amigu David Mezzac Qui s'appelle Terre de Saveur-Faire Et puis je veux dire On recevra l'illusionniste De ce fameux festival de la magie Donc surtout une émission à ne pas rater Catherine, la place de la musique Est extrêmement importante dans cette pièce Dans cette pièce Et aussi dans l'atelier Dans cet atelier que je dirige Effectivement depuis 7 ans Où je monte chaque année Un texte où j'introduis de la musique Donc qui n'est pas forcément A l'origine dans le texte Et c'est pour ça que j'ai une distribution Où il y a des gens qui savent Jouer des instruments Voilà Alors quel instrument va on retrouver ? Alors là dans celui-ci On retrouve violon et saxophone Est-ce qu'on peut parler de comédie musicale En quelque sorte ? Pas vraiment Pas vraiment Bien qu'effectivement Il y a aussi pas mal de mouvements Et pas mal de chorégraphies Dans chacune de ces créations Pas la comédie musicale Au sens où on l'entend Parce que d'abord Ce sont des textes théâtraux Et pas des textes écrits Pour la comédie musicale Donc Non C'est juste des incursions Et en fait c'est un mélange On va dire un mélange des arts On dirait que la musique C'est un petit peu invité Alors une autre Une autre Qui est sur un espace Emprunt de musique C'est Francesc Qui est donc en direct de Bastia Pour la 29ème édition Des musicales Et elle est avec Raoul Francesc Est-ce que vous êtes là ? Vous m'entendez ? Ah oui bien sûr je suis là Je ne vais surtout pas vous laisser tomber Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui Bon dia on nous Bon dia on nous à toutes Alors effectivement C'est 29ème musicale de Bastia Ça a commencé hier soir Aujourd'hui Ça bat son plein Surtout ce soir Et puis nous sommes avec nos deux invités Pour le début de cette émission Raoul Locatelli L'organisateur des musicales Et Bernard Abeille Je vous en dirai plus Avec Bernard tout à l'heure Raoul Pour commencer Bonjour Bonjour à vous Alors c'est 29ème musicale Quel ton avez-vous voulu leur donner cette année ? D'abord je précise que je ne suis pas l'organisateur Mais l'un des membres de l'organisation C'est une équipe qui travaille au musical pendant plusieurs mois Et le ton c'était de s'ancrer dans le paysage culturel corse encore plus En retrouvant un peu ce qu'on a parfois perdu dans le passé L'identité de ce festival Qui est un festival de toutes les musiques Et de tous les publics Avec des influences diverses bien sûr Des influences diverses Alors un programme éclectique On va en parler un petit peu Puis on en reparlera tout à l'heure De la musique, du cinéma, des rencontres pédagogiques Des groupes de renom Des musiciens de renom Notamment Kylie Swood, Dionysos Que l'on entendra ce soir Un choix qui est vraiment varié Oui oui on a bien travaillé le contenu du programme Donc c'est toujours pareil Il y a plusieurs ingrédients Des têtes d'affiches Des artistes à découvrir Des créateurs corses Qui viennent partager souvent la scène avec d'autres artistes Des associations également Comme l'on voit sur les images que l'on diffuse en ce moment Avec l'association PMPA Une association de jeunes artistes Oui pratique musicale et promotion d'artistes Qui ont été également partie prenante dans l'organisation Donc c'est les jeunes pousses de demain Qui vont nous aider à reprendre le flambeau Et puis on a voulu revenir à des fondamentaux A savoir que le public il faut le travailler dès le plus jeune âge Et c'est pour ça qu'on aura des spectacles jeunes publics Et des ateliers pédagogiques Et tenez-vous bien Depuis la crèche Alors Raoul Raoul du cinéma également Demain un film Mystic River de Clint Eastwood Pourquoi ? Parce que son fils On va regarder un extrait tout de suite Son fils a fait la musique On en reparle dans deux secondes A tout de suite Il y a des endroits Qui font de nous ce que nous sommes Bloqué ! Jouais dans cette rue quand j'étais gosse C'est vrai ? Des instants qui nous donnent espoir Ne la fais pas rire Où étais-tu passé ? Des sentiments qui nous font douter de nos certitudes Et des peurs Qui font surgir les plus sombres de nos émotions C'est la voiture de ma vie C'est ma fille qui l'adore ! C'est ma fille qui l'adore ! Ah ! Oh mon dieu ! Pendant une seconde Elle l'a regardée Comme si elle n'allait plus jamais me revoir Voilà Mystique Shriver Donc demain Il faut dire pour les téléspectateurs Qui nous regardent Que tous les films sont gratuits Donc demain Cette séance sera gratuite Oui nous offrons les films du festival Aux spectateurs Et le hasard a voulu que Comme nous avons eu Dionysos Et le film de Mathias Malzieux Jacques la mécanique du coeur On a également demain A l'avance pour nous Calice Wood Qui parlera Des compositions de films Qu'il a faites pour son père Merci Raoul On se retrouve tout à l'heure Avec nous Bernard Abeil Bonjour Alors vous êtes un musicien Un petit peu anachronique Vous imitez le chant de la nature Le chant des oiseaux Et le chant des baleines C'est le thème de l'un de vos spectacles Qui s'intitule Baleines et contrebasses Oui j'ai voulu montrer Que le plus gros des instruments transportables Avaient quelque chose à voir Avec le plus gros des animaux Que la terre transporte Et je me suis aperçu Que le chant de la baleine Et les tassitures de la contrebasse Qui a les plus longues cordes du monde Donc on peut avoir des tas Des tas d'exemples Et bien sont exactement identiques Alors bon j'ai développé Toute une animation Film, spectacle Autant pour le jeune public Que pour les initiés des baleines Les scientifiques etc J'ai développé donc Tout un processus de recherche Entre le son des baleines Et la contrebasse On voit les images Et on écoute en ce moment On vous laisse écouter Puis on se retrouve Pour quelques secondes Juste après cet extrait C'est merveilleux C'est un autre univers Le chant des baleines Mais un rendez-vous Donc à ne pas manquer Catherine Le rythme de travail Qui est quand même Assez soutenu Peut-être pas assez Alors c'est Donc c'est un atelier Donc ça veut dire Que c'est 3 heures par semaine Mais très vite Très très vite On ajoute On ajoute des heures Particulièrement Quand on arrive En période de création C'est à dire 2 mois avant C'est plutôt 6 6 heures par semaine Et puis on a On a beaucoup de stages Durant généralement Durant les vacances scolaires Avec la directrice musicale Qui ne vit pas ici Donc voilà C'est pour ça qu'elle vient Et là ce sont des stages De 3 jours Et on en fait En à peu près 5 Par création Donc là vous êtes prêts Pour la représentation Bah écoutez On a toute la semaine prochaine De travail Alors Francine A un rythme de professionnel Toujours dans la comédie C'est votre petite sélection D'acteurs Qui eux sont passés Trop Trop Tout à fait Donc j'avais envie De vous parler De vous vendre Du rêve des paillettes Et de la bobine En revenant sur Le festival de Cannes Donc il a été fondé En 1946 Par Jean Zey Qui est alors Ministre de l'éducation nationale Et des beaux-arts Donc il faut savoir Que jusqu'à 2002 Ce festival Était appelé Festival international Du film Puis A définitivement Définitivement Pris le nom De festival de Cannes Et ça sonne Plutôt bien Donc Il y en a certains Qu'on connait Qui ont monté Tout à fait Qui ont monté Les marches Ce festival Donc est devenu Au plus fameux Au plus médiatisé Donc A jérémy D'abord A qui s'y va J'aime A madame D'où Kousa Gola D'a dit Une Tiguat Trouscale Et draguer Soudre D'un bel Où Mante L'horre Sous A tout Si Donc Il y a ceux Qui sont restés Dans le rêve Et puis Ceux qui ont Réussi A franchir Le cap Et ceux Sont devenus Des brillantes étoiles Et surtout A déchirer la toile A déchirer la toile Ça c'est mon expression Et donc Nous avons Quelques étoiles Justement En Corse Je vais commencer Par vous parler De Jean-Louis Que j'adore Vraiment une figure Vous m'en parlait Depuis hier Oui tout à fait Donc L'artiste Tena D'où Santa Maria D'Ilo T'es postée Et partout Dans Paris Je vais étudier A beaucoup D'où 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 Et là Effectivement C'est ouvert A tout Public Il n'y a pas Besoin D'avoir Une expérience Théâtrale Particulière Je crois Voilà Et ensuite Le mardi 22 A 18h30 Il y a La programmation D'un des films De Fassbinder Qui s'appelle Tous les autres S'appellent Ali Qui est Qui a donné Un texte théâtral Qui s'appelle La peur dévore l'âme Décidément Voilà Et qui est Un petit peu Sur les mêmes thèmes Que le book C'est à dire Bon l'histoire N'est pas tout à fait La même Là c'est l'histoire D'une femme Un peu Un peu âgée On va dire Un veuve Qui rentre un jour Pour s'abriter Dans un café Pour boire quelque chose Et elle rencontre Là Un immigré Marocain Il est marocain Et ils ont Une histoire d'amour Voilà Et évidemment Avec tout ce que ça peut comporter De pareil Les thèmes de l'immigration Voilà Le voisinage Le rejet Le rejet de la famille Et en même temps de l'amour Parce que c'est quand même C'est quand même ça Qui va triompher Et c'est pour ça que le théâtre De Fassbinder Où ses films Ne sont toujours pas Si noirs Voilà Il y a parfois Oui mais oui Même dans le book Il y a des lueurs d'espoir Il y a ceux qui restent Mais il y a ceux qui partent Voilà Alors Catherine Oui allez-y Excusez-moi C'est un univers Qui est quand même assez violent Fassbinder C'est un mot que j'ai du mal À prononcer Excusez-moi Mais aussi Il est avant-gardiste Parce que le contexte historique Où il prend vraiment Ses initiatives C'est pas très facile De traiter Ce genre de sujet À cette époque-là En tous les cas Est-ce que c'est ça Qui vous a donné envie De mettre en scène Une de ces pièces ? Vous savez En tant que En tant que metteur en scène On a tout un tas De Enfin tout un tas On a un certain nombre D'auteurs Ou un certain nombre De textes Qui vous trottent Un petit peu dans la tête Jusqu'au jour Vous pouvez pas les monter Pour X raisons Pas la distribution C'est pas le moment Et jusqu'au jour Où la distribution Va se prêter À un projet Que vous avez eu en tête Et c'est exactement Ce qui s'est passé là Quand j'ai démarré Cet atelier l'année dernière Donc en octobre Au grand bonheur Il y avait 4 hommes C'est quand même Assez rare On peut le dire Il y avait 4 hommes Et 5 femmes Donc c'était quand même Une distribution Très équilibrée Et du coup J'ai repensé J'ai repensé texte J'ai repensé J'ai repensé Fassbinder Et je me suis dit Tiens Il me semble bien Que dans le book Il y a 9 ou 10 personnages Après on s'arrange 9 ou 10 personnages Et ça correspondait Parfaitement bien À ce chiffre que j'avais À ma répartition Ils avaient l'expérience Aussi Ayant travaillé Pour certains Depuis 5-6 ans Avec moi Donc l'expérience Nécessaire Pour ce genre de texte Parce que c'est pas Une écriture facile On est intarissable Sur la pièce Mais je vais Je vous en témorre Pour que vous nous fassiez Un bref aperçu Du temps qu'il fait Et du coup De ce qu'on peut faire En attendant d'aller Le 24 novembre Pour la pièce Donc le temps Il y a serena Au leuante A ponente De l'isola Inulis Il y va Geno Bioscars Sobretout Nourodion Di Agastanic Au leuante Vermeera sensible Et raffighe Au leuante Elle zerrano A plus de 60 km Et d'allora Ci sera Un maruz Nanta tutta L'isola L'imperature Più basse Elle zerrano Tra 7 Et 10 Radi Nanta Un lidorale E in Piaglia Calerano Tra 2 E 4 Radi In Ugurtinese E in Ibaese Di Montagna Donc un c'est Mica D'imporale Donc per quelli Qui sont In Uruyone Di Uigulia Bimbido Andano Dientro Culturale Per una Mostra Di Fotografie E Dino De biture Da Lugia Thier Nanta Undè Alors si vous êtes Du côté de Bastia Evidemment Vous pouvez rejoindre Francesca Qu'on ne va pas voir Puisqu'elle était En duplex Pour les musicales Mais il y a eu Un petit souci technique Donc on l'embroise En tout cas On l'a remercié D'être là-haut Catherine Avant de passer A l'épreuve Du questionnaire Moi je voudrais Vous parler Des différentes langues Qui sont aussi présentes Dans la pièce Il y a la musique Il y a le masculin féminin Et puis il y a les langues Alors les langues Oui qui sont Qui sont en fait La langue parlée Du texte C'est le français Puisque c'est une traduction De l'allemand Et puis les chants Ce sont les chants Qui sont dans des langues étrangères Donc Il y en a 6 ou 7 Je crois qu'il y en a un peu plus Parce que j'en ai rajouté un Donc il y a du grec Il y a de l'espagnol Il y a de l'allemand Il y a de l'anglais C'est classique A travailler sur des langues étrangères Alors Catherine C'est le moment Pour cette dernière minute De vous plier au questionnaire Voilà Un petit peu légère Puisque vous êtes Comme on disait Intarissable sur le sujet du théâtre On va vous prendre Un angle un peu plus léger Alors je vais vous poser la question Est-ce que vous êtes plutôt Thé ou café ? Allez on va dire café Êtes-vous plutôt comédie ou tragédie ? Un tragédie On a vu Quelle est la dernière pièce de théâtre Que vous êtes allée voir ? Alors c'est une pièce Que j'ai vue à Rome Dont j'ai oublié le titre C'était Le metteur en scène C'était Milorao Et c'était sur l'affaire du trou Voilà Un sujet très sérieux Êtes-vous plutôt fière Mais au petit four ? Petit four C'est un peu d'actualité La peur de l'autre ? Je crois que c'est Moi j'ai l'impression Que ça a toujours été d'actualité Selon les époques C'est vrai qu'aujourd'hui On en parle un peu plus Avec les réfugiés Qui arrivent en France En Europe, en France Mais je crois que ça a toujours été Ça a toujours été là La peur de l'autre La peur du noir La peur La peur de l'immigré La peur de l'homosexuel La peur Oui C'est pas une grande nouveauté Malheureusement Malheureusement Comme vous dites Combien de comédiens sur scène ? Neuf Ce sera la dernière réponse Neuf Pas trop dur à driver ? Non ça va Ça va En tout cas merci beaucoup Catherine D'être venue nous avoir parlé De cette pièce Le Bou Qui est donc le 24 novembre Au théâtre L'Albord C'est ça On avait une gagnante Mais je n'ai pas son prénom En tout cas on la félicite Et qu'elle ne s'inquiète pas Elle aura ses places C'est Linda me dit-on Linda vous avez gagné De belles places pour la magie Et ce joli livre De notre ami David Bézac Voilà exactement Et si on va vous libérer Catherine Vous Francine Vous allez rester avec moi On va tout vous dire Pour le yoga De 7 à 77 ans Vous allez voir C'est une discipline Extrêmement complète Et c'est Pauline Qui va tout vous dire Et vous pouvez réagir Sur les réseaux sociaux On se retrouve après Le journal de Stéphane Houchiat Merci à tout à l'heure A tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501